Je suis Hélène Guilleneuc, la directrice de MANA. MANA, c'est le premier tiers-lieu au Burkina Faso pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes à travers l'emploi et l'entrepreneuriat. Alors l'avantage de ces deux jours de formation, déjà je tenais à remercier Afrilabs de nous avoir invités. C'est justement d'avoir pu enfin échanger aussi avec différents hubs, de pouvoir partager nos problématiques, nos opportunités, les programmes qu'on souhaite déployer et quelles sont les synergies d'actions qu'on peut justement déployer. On a eu des rappels sur des thématiques vraiment axées sur les outils d'entrepreneuriat, que ce soit le BMC ou le pitch, mais les échanges par exemple de ce matin qui étaient vraiment axés sur comment créer des collaborations, des synergies fructueuses pour que tous ensemble on arrive à soutenir l'entrepreneuriat des jeunes était vraiment riche et permet de voir pas mal de collaborations qui vont venir pour les semaines à venir. Kaba Ibrahim Akali, directeur associé chez Trosti SAS. Trosti, nous sommes une société qui accompagne et investit en position minoritaire dans les jeunes entreprises et les startups à fort potentiel de croissance. Cet atelier physique et ce programme de formation organisé par Afrilabs, Afrilabs, qui est le réseau des hubs africains, nous a permis de nous retrouver tous plus d'une vingtaine de hubs et de structures d'accompagnement pour échanger sur les problématiques qui sont vraiment centrales dans la conduite de nos activités au sein de nos différents hubs. Ça nous a permis vraiment d'aborder des thématiques et un partage d'expériences et de procédés qui vont permettre à tout un chacun de mieux améliorer sa façon de travail et se réseauter pour l'intérêt de tous les membres du réseau. Je m'appelle Boel Diop, je suis la directrice des programmes d'accompagnement chez Make Sense Afrique. Make Sense Afrique est une organisation africaine sénégalaise qui vise à travers l'incubateur de soutenir des entrepreneurs à impact. Je suis très contente d'avoir participé à ces deux sessions qui pour moi sont vraiment un moment d'échange, de connexion, d'intelligence collective entre des structures qui viennent de différents pays d'Afrique, de pouvoir aussi échanger en bonne intelligence pour voir des pistes de partenariat. C'est aussi vraiment intéressant d'avoir cette passation d'outils parce qu'on a des outils différents, on travaille de manière différente et je trouve que c'est toujours en complémentarité et en tant qu'organisation, en tant que dirigeante d'incubateur, moi ça m'apporte toujours beaucoup de connaissances mais aussi beaucoup d'inspiration à voir d'autres organisations, d'autres personnes se réunir ici. Et aujourd'hui le moment est encore plus solennel, c'est la semaine de l'entrepreneuriat comme on le sait, on est à la place du souvenir qui est un endroit emblématique à Dakar et c'est tellement intéressant de voir ce fusionnement entre les entrepreneurs, les organisations mais aussi ces jeunes étudiants qui viennent, les étoiles sans les yeux, nous parler et nous confier leurs rêves. Du coup cette semaine de l'entrepreneuriat mondial, c'est aussi une belle opportunité pour les jeunes de se rendre compte de tous les acteurs qui existent donc là au Sénégal mais je crois qu'elle se développe dans d'autres pays. Nous au Burkina Faso, elle a encore trop peu développé donc c'est aussi l'opportunité de voir ce qui se fait ailleurs pour voir comment est-ce qu'on peut justement le déployer aussi au Burkina Faso. Je pense que c'est l'occasion pour les hubs de se réunir, que ce soit les acteurs privés, les acteurs publics, de parler tous d'une même voie pour savoir qu'est-ce qu'il existe concrètement aujourd'hui pour soutenir la jeunesse pour l'entrepreneuriat et pour donner accès en fait à ces jeunes, à toutes ces solutions qui existent aujourd'hui. La semaine de l'entrepreneuriat est une initiative à encourager et à saluer, surtout quand elle est portée par les hubs et ça permet au moins de donner de la visibilité sur ce qui se fait dans les différents écosystèmes et avoir un échange fructueux entre les acteurs de développement et au niveau étatique pour mieux vraiment structurer nos écosystèmes. Très émue de participer à ce workshop organisé par AFRELAP avec le soutien de l'AFD, l'Agence française de développement. Et aujourd'hui, je suis aussi très contente que le projet Catalytic Africa que nous portons aujourd'hui a été né grâce au soutien de l'Agence française de développement et Digital Africa. Et nous comptons vraiment continuer à travailler ensemble afin de pouvoir contribuer de manière positive dans l'écosystème start-up africaine. Merci. 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 Merci.